les trois grandes familles de matériaux utilisés dans notre vie quotidienne on va commencer par les matières plastiques on retrouve partout cette matière plastique brosses à dents sacs emballage bouteilles industrie d'auto ils sont imperméables à l'eau et à l'air c'est à dire ne laisse pas passer l'eau et l'air opaque ne laisse pas passer de la lumière transparent laisse passer de la lumière ou translucide laisse passer une quantité de la lumière léger isolant électrique ce sont quelques exemples de leurs propriétés il existe dans nombreuses sortes de matières plastiques bien souvent un objet en plastique possède un numéro on le trouve en général en dessous de l'objet ce numéro est un code qui permet d'identifier le plastique les codes sont le code ainsi représente le polyéthylène terephtalate p e p e t le code 2 représente le polyéthylène haute densité p h t 3 c'est le polychlorure de vinyle le polyéthylène basse densité c'est le numéro 4 le polypropylène le polypropylène le numéro 5 le polystyrène c'est le numéro 6 où on les trouve citades quelques exemples de de l'usage de ces types de plastiques bon il y a un code un autre code c'est le code 7 elle réunit tous les plastiques autres que ceux allons de 1 à 6 tests d'identique d'identification pour les différencier nous allons procéder à une série de tests prenons trois échantillons de quelques matières plastiques polyéthylène polystyrène et polychlorure de vinyle c'est à dire on va prendre trois morceaux de ces plastiques test de flottabilité plongeons les trois échantillons dans l'eau douce malade puis dans l'eau salée le polyéthylène p e flotte sur l'eau douce et sur l'eau salée voilà le polystyrène coule dans l'eau douce et flotte sur l'eau salée ici voilà ici l'eau polychlorure de vinyle pvc coule dans l'eau douce et dans l'eau salée test de solubilité dans l'acétone introduisons chaque échantillon dans un tube à essai contenant un liquide appelé l'acétan c'est une substance chimique le polystyrène se dissout dans l'acétone par contre le polyéthylène le polychlorure de vinyle ne se dissout pas test de flamme se font un fil de cuivre décapé dans la flamme d'un bec lusen voilà puis posons le sur un échantillon pour prélever un peu de matière et replaçons le dans la flamme le pvc colore la flamme en vert c'est à dire la flamme devient vert la flamme de bec lusen devient vert